Alors c'est vraiment important de pouvoir prendre du recul sur sa communauté et même d'échanger avec d'autres facilitateurs pour avoir vraiment une vision plus large et certains jeux peuvent nous y aider. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui je reçois Vincent Foucault de la société Ludo qui est experte en animation de communauté pour les professionnels. Alors Vincent, qu'est-ce que c'est déjà le tarot de l'animation ? Eh bien le tarot de l'animation c'est un jeu de cartes, de 16 cartes, autour de questions énigmatiques sur l'animation communautaire. Il s'adresse aux community builders, donc aux animateurs de communauté, pour se questionner en fait, prendre du recul sur les animateurs et booster leur créativité pour obtenir de nouvelles pistes d'animation. Et alors comment on peut y jouer très concrètement pour pouvoir commencer à partager avec d'autres animateurs ou même tout seul ? Pour le trouver, vous pouvez trouver une version digitale sur le site internet de Voodoo et sinon si vous voulez vraiment le jeu de cartes, il faut nous contacter pour organiser un atelier dans lequel on interviendra pour justement jouer avec vous sur le tarot d'animation. Idéalement, ce tarot est à utiliser une session à plusieurs animateurs de communauté, puisque l'idée c'est aussi de partager ce challenge pratique. Et on peut aussi l'utiliser seul si on veut, alors c'est juste un peu moins fun et on ne peut pas s'appuyer sur le retour d'expérience des autres. Mais ça nous permet en fait de tout seul, d'ailleurs, face à une difficulté de prendre du recul, prendre du temps pour soi et se dire ok, cette question-là me permet en fait de réfléchir, de faire un pas de côté par rapport à mes pratiques. Alors à vous de jouer, à vous de jouer, vous allez sur le site de Voodoo, vous allez pouvoir télécharger le tarot d'animation, si vous voulez utiliser les cartes et puis aussi peut-être des animateurs de Voodoo, vous pouvez le demander directement, leur demander directement. Et puis, jouer au tarot de l'animation, alors seul, simplement en tirant quelques cartes, comme ça, là j'ai mis la loupe par exemple, ou alors avec d'autres animateurs pour prendre du recul sur votre communauté et commencer à avoir une meilleure vision d'ensemble. Alors dites-moi ce que ça a donné, comment vous avez joué, ce que ça vous a apporté dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, vous pouvez recopier ces contenus qui sont libres de droit en licence Creative Commons pour pouvoir les partager le plus largement possible. Utilisez-les, partagez-les et pour moi, je vous propose aussi de télécharger mes conseils personnalisés, un guide avec une quarantaine de pages où je vous pose un certain nombre de questions et en fonction de vos réponses, vous allez avoir des conseils personnalisés suivant le niveau de maturité de votre groupe, suivant ses objectifs, suivant sa structuration. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501